... A la une de l'actualité de ce lundi 26 avril, les marchés de la ville de Kinshasa laissent à désirer des tas d'ibondices et des bouts jonchent les rues aux alentours de ces marchés. Alors question, où vont les taxes perçues par les autorités du marché pour rendre salubres ces centres de négoces ? Nos reporters ont fait le tour de quelques marchés, un dossier de la rédaction à suivre dans ce journal. Et puis l'Afrique célèbre la journée africaine de la détention provisoire, une occasion pour sensibiliser des milliers des personnes détenues sans procès pendant des longues périodes dans des prisons et postes de police africains. Voilà tout pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. D'abord l'actualité. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars jusqu'à hier samedi, la situation épidémiologique se présente comme suite. Le cumul est de 442 cas confirmés. Au total, il y a eu 28 décès et 50 personnes guéries. 216 cas sont en cours d'investigation, 5 cas dans le nord Kivu, 4 cas au sud Kivu, 2 en Itourie, 1 cas au Kuilu et 1 cas dans le Okatanga testé positif au Covid-19, selon l'équipe technique de Riposte. Depuis quelques jours, une vidéo de Christian Malard, journaliste français de I24 News, circule sur la toile avec des propos malencontreux à l'endroit du chef de l'État, Félix Antoine Chissiquedi, dans une séquence télévisée de la chaîne, le journaliste français, alors qu'il abordait les conséquences du Covid en RDC, lâche de manière inattendue des propos qui vont être diversement commentés. D'aucun s'interroge sur la vraie motivation de ce journaliste français. C'est une réflexion de Koukou Mamenghi, rendue par Edith Chala. Dans sa chronique sur I24 News à propos de la crise du Covid-19, le journaliste français Christian Malard affirme que c'est pour certains dirigeants africains l'occasion d'asseoir davantage leur dictature, traitant au passage le président de la République démocratique du Congo, je cite, « d'escroît et de tyran », fin de citation. Cette sortie appelle quelques observations. Premier constat, tout journaliste qu'il est, Christian Malard ne s'est pas donné la peine de s'imprégner de la réalité de la riposte contre le Covid-19 en RDC. Il s'est donné à des affirmations gratuites qui frisent un impérialisme juvénile et une attitude grossièrement colonialiste. Dans ces affirmations, le journaliste n'est fait aucune démonstration de la répression des pouvoirs publics à l'encontre de la population, ni avant, ni après la proclamation de l'état d'urgence sanitaire. Deuxième constat, en soutenant pain sans rire que le président Félix-Antoine Tisekedi est un escroc et un tyran, Christian Malard avoue clairement qu'il n'a jamais mis les pieds en République démocratique du Congo depuis l'avènement au pouvoir de l'actuel chef de l'État congolais et ne s'est jamais donné la peine d'observer de près les efforts en cours pour instaurer en RDC un véritable état de droit. Sans la moindre retenue, il parle d'escroquerie. Quelles preuves peut-il aligner, y compris que notre pays n'est pas démocratique ou qu'il n'a pas engagé des réformes allant dans l'essence de sa démocratisation ? Il est clair que le chroniqueur d'I24 News fait preuve de mauvaise foi et qu'il est ému par des curieuses motivations qui lui enlèvent toute crédibilité sur le plan professionnel. Troisième constat, les sorties médiatiques de M. Malard sur la RDC et son président, relayées par des médias affiliés, montrent que cette démarche était préméditée. Sinon, comment comprendre qu'on n'ait pas donné l'occasion à la particité d'apporter la moindre contradiction ? Quatrième constat, la chaîne I24 News d'obédience juive a donné l'occasion à son collaborateur des villes y pondées sans aucune preuve, un chef d'État sur des questions pour lesquelles, il y a quelques mois à peine, ce même chef d'État avait fait l'objet d'un soutien quasiment sans faille de la part de la communauté israélienne de New York, notamment pour son leadership en matière de bonne gouvernance et de démocratie en République démocratique du Congo. Cinquième constat, au lendemain des élections présidentielles en RDC, certains médias français bien identifiés avaient tenté de jeter l'opprobre sur l'élection du président Félix Tshisekedi, faisant d'élus leur cible de prédilection. La sortie actuelle de M. Malahar tente à rééditer ce funeste exploit. Une telle campagne de dénigrément, délibérément entretenue, surtout qu'elle laisse entrevoir des soupçons de corruption dans le chef du journaliste, n'honore ni les chroniqueurs ni le média qui l'emploie. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de porter quelques corrections aux affabulations de M. Christian Malahar. 1. Sur la mise en place de la riposte et de la tasque force présidentielle, cette unité spécialisée en concertation avec l'équipe de la riposte aide le chef de l'État à prendre des mesures édouanes en faveur de la bonne prise en charge des personnes atteintes du Covid-19. 2. Sous la proclamation de l'état d'urgence sanitaire, cette mesure exceptionnelle a été prise conformément à la constitution de la République démocratique du Congo. Elle a été validée par la co-constitutionnelle. Sa prorogation, pour une période de 15 jours, a eu l'aval de l'Assemblée nationale et du Sénat. Difficile de trouver un tyran qui recourt à pareilles procédures. 3. Le manque de soucis de ses compatriotes, le rapatriement en cours des Congolais bloqués à l'étranger par les mesures de fermeture des frontières constitue une première dans l'histoire de notre pays. L'État s'est engagé, malgré les temps difficiles, à rapatrier des compatriotes bloqués hors des frontières nationales. Ce geste n'est pas celui qu'on peut attendre d'un chef d'État qui maltraite ou qui ne se soucie pas de ses concitoyens. 4. Création d'un fonds de solidarité nationale dirigé par des chefs des confessions religieuses. L'État d'urgence sanitaire se révèle comme un moment où les Congolais ont choisi de faire fond commun et de créer une union sacrée autour de leur président. En signe de solidarité, ce dernier a posé un geste fort pour que les plus démunis ne soient pas laissés de côté durant cette période. Traiter une telle personnalité d'escroît de tyran, c'est faire preuve de cécité pour ne pas dire plus. C'est aussi un manque de discernement et d'esprit d'analyse. 5. Création d'une cellule anticorruption Attendue par de nombreux partenaires, la création de cette cellule vient à point nommé au moment où tous les efforts convergent vers un seul objectif, gagner la bataille du Covid-19 et amortir le choc social pour les plus démunis. La détermination du président Félix-Antoine Tissékidi à combattre la corruption dans son pays qui s'illustre par son soutien au magistrat qui enquête sur les détournements des déniés publics est entière et l'est aujourd'hui applaudie par la majorité de ses concitoyens. 6. Restauration de l'autorité de l'État Le processus en cours pour mettre hors d'État de nuire les nombreux groupes armés dans l'Est du pays participe de la volonté du chef de l'État de pacifier la RDC pour donner l'occasion à son peuple de se remettre résolument au travail. 7. Décrispation politique Cette mesure phare concerne des nombreux opposants d'hier et d'aujourd'hui. Nombre de personnes naguères contraintes à l'exil sont de retour au pays. Pour la plupart opposants au régime actuel elles vacent librement à leurs activités personnelles et politiques. Dans un pays où un tirant trône il ne peut y régner pareille ambiance décrispée. 8. Concertation avec les partenaires traditionnels de la République démocratique du Congo notamment l'Union européenne la Banque mondiale et les fonds monétaires internationaux. Il s'agit notamment de soutenir la réponse contre le Covid-19 et d'alléger le fardeau des plus démunis pendant la crise sanitaire. A elle seule cette attitude suffit à montrer le niveau de confiance des partenaires extérieurs de la RDC dans le leadership du président congolais. On ne peut pas faire confiance à un escroc par autant de partenaires étrangers en lui exprimant un tel soutien une telle solidarité. Les affirmations gratuites et mal intentionnées de Christian Malard traduisent à quel point l'intéressé ne prend pas au sérieux son noble métier vu la légèreté avec laquelle il l'exerce. En conséquence, sous réserve d'un droit de réponse en bonne et due forme, il y a lieu d'interpeller Christian Malard sur sa maladresse professionnelle et de lui demander avec insistance de réparer son impair en présentant publiquement des excuses aux Congolais qu'il a insultées et particulièrement à leur président qu'il a jeté intentionnellement en pâture. Merci Elie Tchala pour cette réflexion. Vous le savez, l'économie congolaise est extravertie et dominée par le secteur informel. Des nouvelles réformes axées sur la relance du commerce intérieur s'avèrent important. La production locale, une économie endogène peut être un élément moteur de sortie de crise sanitaire liée au Covid-19. Pierre Omouyou. démocratique du Congo, c'est un scandale géologique aux diverses et énormes potentialités multisectorielles situées au cœur de l'Afrique n'est pas épargnée économiquement par les affres et les méfaits du tsunami sanitaire mondial qu'est la pandémie du Covid-19. Pour comprendre les effets du coronavirus sur l'économie congolaise, nous sommes dans une économie extravertie, c'est-à-dire la plupart des biens que nous utilisons nous viennent de l'extérieur et nous sommes dans une économie dominée par l'informel. Alors, quand on comprend les deux caractéristiques essentielles de l'économie congolaise, on peut maintenant analyser les conséquences. D'abord, par rapport à l'extraversion de l'économie, vous savez que la plupart des grandes économies ont été touchées, paralysées, avec la suspension de beaucoup d'activités de production. Et sur le plan intérieur, le bruit de cette pandémie a sémé la peur au milieu des Congolais. Ça fait que les secteurs informels ont été déstabilisés. Ces diagnostics nécessitent de grandes perspectives économiques et de profondes projections sociales afin de relancer toutes les activités multisectorielles liées à une gestion rigoureuse de l'après-coronavirus en République démocratique du Congo. Après le coronavirus, la priorité, c'est que les Congolais se mettent autour d'une table. Ce n'est pas pour se partager le pouvoir, mais pour réfléchir sur un modèle économique qui peut nous permettre de sortir de l'économie de Keïti. Tu connais l'ouf ? Est-ce que vraiment un pays peut s'asseoir sur une telle politique commerciale ? Non ! Nous devons maintenant donner la priorité à la production intérieure, agricole et industrielle. Nous devons refaire les routes de désert agricoles pour que les commerces intérieurs prennent de l'importance. En fait, nous devons créer une économie endogène qui peut résister mieux aux chocs extérieurs. La mise en pratique de toutes ces perspectives mérite l'approfondissement des différentes résolutions et recommandations fortes adoptées lors des précédentes assises et forums économiques organisés jadis en rubrique démocratique du Congo. Et suite à cette mise au point du secrétaire général dans la lutte contre le Covid-19, des mesures fortes ont été prises au poste de péage de Kassangulu dans le Congo central et au poste frontalier de Mitendi, ici à Kinshasa, grâce au renforcement des structures et services de l'État commis à la frontière entre les deux provinces. C'est un constat une fois de plus de Pierre Rombouillot. Les usagers routiers congolais qui fréquentent la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre les postes frontaliers interprovincials de Mitendi et les postes de péage de Kassangulu au Congo central habitués à énerver la loi en contournant les gestes barrières et autres directives édictées par les autorités compétentes pour lutter contre le Covid-19 est stoppé sa propagation à longue échelle. Ces usagers routiers ont vu leur pratique être stoppés, mis à nu et sanctionnés grâce à la dextérité des agents des différentes structures et services publics de l'État commis à ses dix postes grâce au renforcement de leurs compétences professionnelles. vous le savez très bien cette pandémie et nous la commission de la prévention routière par rapport à notre émission celle de la prévention de la sécurité routière nous devons également sensibiliser la population parce que la maladie peut être guérite alors que l'accident vit. C'est comme vous le voyez nous sommes dans un point de contrôle où nous faisons le check-in mais au moins les conducteurs de véhicules et leurs convoyeurs qui descendent vers le Congo central parce que nous sommes devant une maladie grave redoutée mondialement. Ici est noté qu'hormis la Sainte-Père les postes frontaliers de Mitendi et de péage de Kassangoulou sont contrôlés 24h sur 24 et 7 jours sur 7 par le ministère provincial du Congo central en charge de l'intérieur les bureaux de l'Assemblée provinciale l'administrateur du territoire de Kassangoulou la police nationale congolaise les FRDC les PCR et les programmes nationaux de vaccination aux frontières sans oublier d'autres structures rélevant du secteur sanitaire et de la territoriale. Je le dis dans le sommaire en marge de la journée africaine de la détention provisoire la commission nationale des droits de l'homme a visité quelques prisons et lieux de détention pour se rendre compte des conditions carcerales dans lesquelles vivent les prisonniers en cette période d'urgence sanitaire. Cédric Kenina Journée africaine de la détention préventive la commission nationale des droits de l'homme CNDH remplit sa part des responsabilités en initiant en initiant une série de visites des prisons et autres lieux de détention dans les 4 districts de la capitale. L'objectif serait vérifier la régularité des détentions vérifier l'application des mesures de désengorgement dans un contexte si singulier la lutte contre le coronavirus. Il y a encore un problème parce qu'au même moment on est en train de désengorger au même moment on est en train d'arrêter et de transférer les gens à Macal. Il y a encore un autre problème c'est par rapport à la distance sociale distance de 1 mètre cette distance physique de 1 mètre n'est pas respectée dans des amigots parce que l'espace prévu pour un amigot ici dans beaucoup de cachots vous trouverez 5 mètres sur 6 3 sur 2 mètres alors qu'il y a 20-70 détenus. Nous sommes très contents parce qu'ils viennent nous visiter pendant une période de la pandémie et par rapport à ça ils devraient quand même s'acquérir ici les conditions minimales nous sommes quand même observés par rapport aux droits des détenus. Des conditions difficiles des détentions et la scène des haches à l'issue de cette ronde entend formuler et rappeler les recommandations à l'endroit des services compétents et au gouvernement de la République et ce conformément à ses prérogatives. La semaine du président c'est ce tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et son homologue centrafricain Faustin-Archange Toadira qui a effectué une visite de travail de quelques heures ici à Kinshasa à échanger avec le président de la République une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Toujours dans la même semaine le président de la République a échangé avec les chefs des confessions religieuses pour solliciter leur implication dans la lutte contre le Covid-19. La semaine du président avec Imabé Soumoué. Les chefs des confessions religieuses étaient en début de semaine encelés à l'invitation du président de la République Félix Tshisekedi Chilombo. Ils ont eu des entretiens avec le Chaud de l'État sur la lutte pour faire barrage à la pandémie du coronavirus et la collaboration entre l'Église et les autorités du pays. Pour le cardinal Fridolin Ambongo qui a conduit la délégation le président de la République a tenu à associer les confessions religieuses dans les combats communs contre le Covid-19. Les prières continuent. Les hommes d'Église communiquent avec les fidèles à travers le moyen de communication a précisé Mgr Ambongo. En tant que leader d'opinion ils vont mettre à contribution la confiance des fidèles pour faire passer correctement les messages et mener des actions relatives à la lutte contre cette maladie mortelle a souligné le cardinal. Toujours à la cité de l'Ancelé le président de la République a échangé avec une délégation des notables de l'Utourie du Nord Kivu et du Sud Kivu sur la problématique de développement et de l'insécurité dans l'Est du pays. Garant de la nation le chef de l'État a examiné avec la délégation les voies et moyens de permettre aux populations de la partie Est du pays de retrouver la quiétude afin de s'adonner à leurs activités quotidiennes. Jérôme Palloukou porte-parole de la délégation s'est dit satisfait de la suite que le président de la République a réservé à leurs doléances et de sa promesse de poursuivre ce genre de rencontres afin qu'elles soient trouvées ensemble des solutions durables à la paix et au développement dans cette partie du pays. Reçus à leur tour par le chef de l'État Félix-Antoine Tuseké de Tchulombo les femmes de l'Union pour la nation congolaise se sont déclarées satisfaites de leur entretien avec le président de la République. Pour Mme Banda la délégation des femmes de l'UNC a sollicité d'échanger avec le chef de l'État sur des questions se rapportant à la bonne marche du cap pour le changement. La délégation a apprécié les réponses et les assurances du chef de l'État sur l'existence de leur coalition cache. Le rapport sur la situation sécuritaire dans les Hauts-Katanga a été présenté au chef de l'État au cours d'une séance de travail avec les membres de la commission qui avaient été institués pour s'enquérir de l'insécurité créée dans cette province. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Gilbert Tancondé a indiqué que le chef de l'État commandant suprême des FDC de la police nationale était très préoccupé par les taux de criminalité dans les grandes villes du Okatanga ou des miliciens de Gédéon Kiongou opéraient défiant les forces de l'ordre. S'agissant des actes posés par les adeptes de Bundou Diamayala le vice-premier ministre a qualifié d'intolérable des ultimatums lancés à l'État avec revendication demandant aux non-originaires du Congo central de quitter la province. L'État et les forces de l'ordre vont rétablir l'ordre républicain a-t-il conclu. Un autre dommage à Kinshasa le président de la République centrafricaine Faustin Akange Toadera est arrivé le mercredi 22 avril pour une visite de travail dans la capitale. Il a été accueilli à la résidence présidentielle de l'Ancelé par son homologue de la RDC Félix Anton Tshisekedi Tchilombo. L'entretien de deux chefs d'État a tourné autour des questions liées au renforcement des relations bilatérales entre la RDC et la RCA à la paix et à la sécurité ainsi qu'à la pandémie de coronavirus. À la presse le président centrafricain s'est félicité de l'accueil très chaleureux qui lui a réservé son homologue congolais, il a indiqué avoir évoqué avec lui un certain nombre de questions d'intérêt commun afin qu'à travers les analyses et conseils des son homologues de la RDC il trouve les voies et moyens de recouvrir la paix et la sécurité en RCA. Une dizaine d'ambassadeurs accrédités en RDC a été reçue à la cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Anton Tshisekedi Chilombo la participation des pays partenaires de la RDC à l'effort de lutter contre le coronavirus et les effets macroéconomiques ont été examinés au cours de cette rencontre. Le directeur des opérations de la Banque mondiale Jean-Christophe Carmet a notamment indiqué que son organisme a déjà fait accepter par les conseillers d'administration de la Banque mondiale le projet d'appui de 47 millions de dollars américains pour financer le plan de riposte préparé par le docteur Mouyembe. L'actualité de la semaine dernière a tourné autour de l'arrestation du président du mouvement politique Boudou Diamaïala à la primature. Le premier ministre Sylvester Iloukamba a dépêché une équipe gouvernementale pour assister les sinistrés d'Ouvira et la lutte contre le Covid-19. L'actualité en 5 minutes avec Edith Chala. Au délà du Covid-19 beaucoup d'autres activités ont marqué la semaine qui s'achève. Les habitants des hauteurs de ma campagne à Kinshasa ont retrouvé leur quiétude. Le gourou de Boudou Diakongo a été neutralisé. Zakari Badiengila alias Nemanda Semi était passé maître dans l'art de défier l'État. À Kinshasa comme dans le Congo central, ses adeptes les Makesa comme on les appelle ont fait parler d'eux en occasionant même perte en vies humaines. Les éléments de la police nationale congolaise lui ont fait entendre raison après un échec d'une reddition négociée. Après une dizaine de jours passés en confinement total, la commune de La Gombe a vu le bout du tunnel. Les deux confinements progressifs ont commencé avec les banques, les supermarchés et quelques commerces qui ont ouvert leurs portes au puits. Le coronavirus, invisible à l'œil nu mais très visible par les ravages qu'il cause, continue à gagner du terrain. La barre de 400 contaminés a été franchie et le Okatanga et une nouvelle province contaminée s'est ajoutée sur la liste des celles contaminées par le coronavirus. 28 décès sont enregistrés et plus de 200 cas positifs sont en bonne évolution. Des gestes de solidarité se multiplient comme cette réception par le vice-premier ministre, ministre de la Justice, d'une importante cargaison de nourriture pour les maisons carcérales. Dans ce même ordre, le directeur général de la radio-télévion nationale congolaise, Ernest Kabila-Irunga, a réceptionné un don du matériel de lutte contre la propagation du coronavirus. L'INPP a fait parler de lui par la mise sur les projecteurs de ses lave-mains automatiques sortis de ses laboratoires. Les Congolais qui broyaient du noir à Dubaï ont enfin regagné la maison malgré le coronavirus qui a cloué au sol tous les réguliers de transports. Mais étant en détresse ses compatriotes, le gouvernement de la République à travers la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, les a ramenés au pays par des rotations. Marie Kumbadzeza et Ténilongondo ont fait le déplacement de l'aéroport d'Ungili pour les accueillir et surtout s'assurer que les mesures imposées par le coronavirus sont respectées. L'état d'urgence proclamé par le président de la République, Félix Antoine Tisekedi, le 24 mars dernier, expirait en début de week-end. Il était de bon alloi que l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent pour proroger cet état d'urgence pour une durée de 15 jours. La loi irrelative, proposition de l'honorable Mbosobudia Ponga, a été examinée à l'Assemblée nationale au cours d'une plénière atypique. Avec 67 députés, conduites par l'honorable Janine Mabouda, présidente de l'Assemblée nationale. En seconde lecture, l'honorable président du Sénat, Alexis Taboumamba, a prévu un huis clos sur la question avant la plénière ouverte au public pour accélérer l'adoption de la loi portant prorogation de l'état d'urgence. Presque unanimement, les sénateurs ont dit oui à cette loi. Dans les grands Kivu et le Grand Katanga, les plus récemment enregistrés ont créé d'importantes inondations. Le fleuve Congo, qui est sorti de son lit, a rasé tout sur son passage. Des habitations sont ravagées, des milliers de compatriotes sans avril. La situation est découverte. Au Maniema et au Sud Kivu, les inondations ont tué plusieurs dizaines de personnes et détruit des maisons d'habitation. Découlées des boues à Ouira, ont même en séveli des véhicules et une mission gouvernementale a séjourné au Maniema et au Sud Kivu pour évaluer l'étendue des dégâts et mesurer l'urgence de l'intervention du gouvernement. Le 24 avril 1990, le pays s'ouvrait au multipartisme politique après la désastreuse expérience du Parti Unique. 30 ans jour pour jour se sont écoulés depuis le « Comprenez mon émotion » du maréchal Moumoutou. Mais le 24 avril, c'était aussi le jour de la fin d'une carrière musicale, celle de Jules Chungou Mbadiou, connu Papa Oemba. Quatre ans déjà depuis que cette icône de la culture congolaise est tombée sur scène à Abidjan en Côte d'Ivoire. Bongo Sané Soudi. Le dossier de la rédaction, savez-vous que la mécanisation des fonctionnaires de la santé publique continue de poser problème jusqu'à ce jour ? La question est de savoir quelle est la position sociale de ces médecins dans le système sanitaire congolais. Combien de temps faut-il à un médecin d'avoir un numéro matricule ? Même alors, pourquoi les réseaux mafieux leur imposent de céder trois à six mois de leur prime ? La réponse dans ce dossier de la rédaction de Médard Mbouyalmakal. La crise du coronavirus a mis en lumière les vulnérabilités des systèmes sanitaires et économiques congolais. Les hôpitaux et le personnel soignant n'ont pas été préparés à affronter la crise de cette nature. Les hôpitaux n'ont plus jamais été réhabilités dans l'ensemble et ne bénéficient pas des matériels et des médicaments. Acteur central dans le dispositif de santé, le médecin congolais a été longtemps oublié. Tenez, le processus d'intégration du médecin dans l'administration publique ressemble à un calvaire. Nous sommes allés jusqu'à rencontrer le président de la République. Il a instruit à ses services pour que l'on puisse évacuer tout ce qu'il y avait comme médecin non primé. Nous étions à plus de 8000 médecins. Il en est ressorti des ateliers où on a aligné au troisième trimestre de l'année passée, 769 médecins. Les restes, au quatrième trimestre, on n'a pas aligné. Le ministre a promis qu'il y aurait un alignement à ce premier trimestre de 2020. Nous sommes aujourd'hui au mois d'avril. On n'a pas toujours aligné des médecins. Nous avons fait des ateliers ici à la fonction publique. Nous sommes allés à Bibois. On a travaillé là-bas pendant deux semaines où on a extirpé 1600 médecins qui devaient être payés à ce premier trimestre de cette année 2020. Malheureusement, on a donné le fichier au ministre. Il pense que ce fichier-là est moins fiable alors que nous étions là tous. On a travaillé ici à l'INPS encore pendant deux semaines après Bibois pour trouver ces 1600-là. Toutes les parties prenantes étaient présentes. Ces services ont signé aussi les PV, les documents. Mais là, il nous dit que le fichier n'est pas fiable. Il faut renvoyer ça au niveau des DPS où on va devoir contrôler et tout ça. alors qu'il y a des circuits mafieux qui obligent aux médecins de rétrocéder trois mois de leurs primes de risque avant d'être alignés. Environ 7000 médecins courent derrière les autorités des ministères de la Santé, de la fonction publique et du budget pour avoir un numéro matricule de l'État et bénéficier enfin du salaire mais surtout de la prime de risque. Moi je pense que l'État doit faire quelque chose pour nous. Nous parlons de la prime de risque, ce n'est pas le salaire. Nous parlons de la prime de risque qui est un droit. S'il faut bien comprendre, vous verrez que dans d'autres ministères, l'État veut octroyer des numéros matricules. Les NU actuellement ont quand même perçu, reçu leur argent. Et voilà, nous, dans notre ministère de la Santé, on n'a pas reçu de numéros matricules. Donc nous n'étions pas matriculés. Et voilà, les gens qui étaient venus après nous sont actuellement matriculés et ils ont touché leur salaire. Et nous qui travaillons depuis, depuis, depuis des années et on ne touche pas à la prime de risque. La sortie des crises actuelles nous impose de porter le regard vers des héros qui sont au front contre le coronavirus. Les médecins, les infirmiers, les professeurs d'université et autres chercheurs ne devront pas descendre dans la rue pour être écoutés mais surtout pour accéder au bien-être social. Pendant cette période de confinement, tous les fonctionnaires se sont mis à l'abri sauf le personnel soignant. Le président de la République, Félix-Antoine Tisekid, a eu raison d'avoir eu l'intuition de penser au programme d'accès universel aux soins de santé en République démocratique du Congo. C'est le moment de creuser toutes les dimensions de cette question. Je le dis au sommaire, l'insalubrité des marchés de Kinshasa laisse perplexe la plupart des vendeurs qui payent chaque jour les taxes. Des tas d'immondices, des bouts et des flaques d'eau stagnantes envahissent les rues. D'aucuns se demandent à quoi servent les taxes payées auprès des autorités urbaines. Les vendeurs interpellent toutes ces autorités du marché pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Un dossier de Guy Dulboilea. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo est devenue une mégapole de plus ou moins 12 millions de personnes. Les différents lieux des négoces appelés marchés construisent ça et là dans les années 70-80 ne répondent plus aux besoins. Ils sont tous en état de délabrement très avancé. La saleté a élu domicile dans ces lieux des négoces des quinoas. Les vendeurs et vendeuses cohabitent avec les immondices, les odeurs et la crasse. Ces espaces n'ont aujourd'hui des marchés que de noms et des notoriétés. Ils dégagent l'impression de contenir plus de vendeurs que de clients. Tout laisse croire que personne n'a le contrôle. Chacun s'installe comme il veut ou il veut. L'essentiel c'est de payer ses taxes ou tickets. Aucune loi n'est respectée et souvent personne pour le faire respecter. Les lieux des négoces à Kinshasa ne répondent à aucune norme. Nous n'avons qu'un marché moderne dans la ville de Kinshasa. Tout ce que nous avons c'est du colmatage, c'est du débrouillardisme. Le seul marché qu'on aurait pu avoir c'est le marché de la liberté. C'est un marché moderne, hyper moderne, mais on a été floué à l'exécution. La norme demande à ce qu'un marché c'est tout important. Aujourd'hui on dit qu'on construit un marché moderne, on aura outré les gens qui vont vendre et couler les produits alimentaires, les gens qui vont couler les produits agricoles parce que chaque produit est en fonction de la destruction du tissu environnemental. D'où il faut zonifier dans ce qui nous concerne. Parce que dans d'autres pays, par exemple, vous ne verrez pas là on vend par exemple les safous, tout ce que nous avons là. Mais chez nous on en a, il ne faut pas pénaliser ces gens-là. D'où il faut un zoning moderne. Somba Ziguida, jadis connu comme un marché spécialisé en plomberie et électricité, Wenzé Abibende est aujourd'hui un marché tout commerce mais aussi un mouroir pour le vendeur. L'insalubrité, les cafouillages de magasins autour laissent à désirer. Pourtant, les taxes sont payées. Nous payons nos taxes et tickets mais nous ne savons pas où va cet argent. Nous sommes exposés à des maladies vu la crasse dans laquelle nous vendons. Nous payons quotidiennement 400 francs, 300 francs pour le ticket et 100 francs pour la salubrité du marché. Ce marché qui est dans un état piteux. Les marchés pirates type K juste en face de l'aérodrome d'Indolo ressemblent plus à une décharge publique. C'est dans la boue puante entourée de eaux sales que les marchandises sont étalées. au vu et au su de toutes les autorités de la République. Un véritable réservoir de bactéries source de plusieurs maladies. La nourriture qui consomme une partie de la population quinoise y est vendue. Ici aussi, les taxes sont prélevées au profit des qui. Nous demandons au gouverneur Gentil Ningo Villa de nous venir en aide en jetant les serres que du sable et de la caillasse. les chefs des marchés ne font rien seulement à percevoir les taxes. Nous payons 500 francs pour la taxe et la salubrité. Les policiers eux aussi perçoivent 200 francs par jour. Cet argent va dans les poches des chefs de marché même du Bougoumestre de la commune de Kinshasa. Les constats sont le même. Partout, des avenus entiers sont réquisitionnés par des commerçants au profit de Bougoumestre qui des fois ne rendent pas compte aux gouverneurs de la ville. On a constaté aussi une léthargie dans la gestion de marchés pirates car comment comprendre que ces marchés résistent autant ? Plusieurs gouverneurs sont passés sans avoir trouvé une solution. Peut-on dire que l'attrait de l'argent, des taxes perçues est plus important que la santé de la population ? Tout le marché de la capitale sont entourés de magasins et immeubles construits par les individus dont les contrats sont pour la plupart flous. Ces contrats, selon les vendeurs, avaient pour but de réhabiliter le marché mais aucun marché n'a subi une réhabilitation en profondeur. Si les vendeurs refusent de parler devant la caméra, ils renseignent du moins la plupart des contrats sont déjà arrivés à la fin bien que renouvelés d'une manière ou d'une autre. C'est le Bougoumestre en connivence avec la ville qui perçoivent le loyer, disent-ils. Où va tout cet argent ? Combien coûte le loyer ? Qui gère ? Mais le plus important, à qui appartiennent nos marchés ? La décentralisation, la construction ou la reconstruction mais aussi la gestion de nos lieux de négoci s'imposent. Vous le savez, l'Afrique est touchée aussi par le Covid-19 sur 54 pays. Seuls les autos et les comores enregistrent jusqu'à ce jour zéro contamination et zéro décès. Cela pour avoir pris des fortes mesures préventives contre le coronavirus avant qu'elle ne soit déclarée pandémie par l'Organisation mondiale de la santé. Selon les espères, l'Afrique continue de faire face au Covid-19 mais reste le moins touchée par rapport à d'autres continents. C'est une réflexion de Getty Omatoukou. La pandémie de Covid-19 qui s'écoule à la planète Terre continue d'endeiller les nations. Mais du moins, ce fléau a épargné deux pays d'Afrique. Sur 54 pays qui comptent l'Afrique, deux pays ont échappé à la contamination au coronavirus. Ce sont les Lesotho et l'archipel des Comores. Ces pays n'ont jusqu'à l'annoncé aucun cas de contamination. Les Lesotho et l'archipel des Comores ont usé de l'autoconfinement avant même la déclaration par l'OMS du coronavirus comme pandémie. Avant mi-mars, l'exécutif du Lesotho avait déjà annoncé la fermeture de ses frontières et décidé de suspendre tout le voyage vers le Lesotho. Ce petit royaume montagneux enclavé au milieu de l'Afrique du Sud avec un peu plus de 2 millions d'habitants avait déjà imposé un embargo par mesure de précaution contre le risque d'infection par le coronavirus. aussi instauré une mesure de mise en quarantaine systématique pour les personnes en provenance des pays à haut risque tels que l'Afrique du Sud qui enregistre auprès de 4000 contaminés et 75 décès. La nation arc-en-ciel garde la tête du classement des pays touchés de l'Afrique. Les deuxièmes pays non touchés par le Covid-19, les Comores, un archipel volcanique peuplé environ de 800 000 habitants et situé au large de la côte est de l'Afrique dans l'océan Indien à 400 km au nord-ouest de l'île de Madagascar. Pendant que d'autres pays hésitaient à prendre de grandes mesures contre le coronavirus, les Lesotho et l'archipel de Comores avaient déjà anticipé. Les autorités comoriennes avaient déjà procédé au renforcement des mesures de prévention, fermeture des écoles et universités, également la suspension des activités sportives ainsi que le renforcement des contrôles au niveau des frontières. D'aucuns pensent que ces deux pays enregistrent zéro cas de contamination jusqu'à ces jours du fait de leur isolement anticipatif. Bien que touchée en retard, l'Afrique continue de faire face à la propagation du coronavirus et compte déjà plus de 27 800 cas testés positifs et plus de 1300 décès. L'Afrique reste le moins infectée par rapport aux autres continents mais s'inquiète des risques sanitaires et économiques liés au Covid-19. Après la commune de La Gombe, l'heure est à la désinfection de la commune de Limité, considérée comme épicentre du Covid-19. Ce dimanche, l'équipe de la prévention et contrôle de l'infection du Covid-19 avec les éléments de la police nationale ont procédé à la désinfection de la dite commune. Lopez-Cacouba. Mandaté par le professeur docteur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, coordonnateur du secrétariat technique de la riposte pour rompre la chaîne des transmissions du coronavirus en République démocratique du Congo, la commission prévention et contrôle de l'infection poursuit son itinérance pour la désinfection de la ville de Kinshasa. Après la commune de Lagombe, la présidente de la commission prévention et contrôle de l'infection en synergie avec la police nationale congolaise procède au nettoyage de la commune de Limité ce dimanche 26 avril 2020. Présente sur les lieux, le docteur Isabelle Lumbwe-Isangou a donné le go de cette opération à la première rue Limité. A l'aide des camions pulvérisateurs, les techniciens de la PNC combinaison blanche intégrale bottes au pied plus gants à la main s'affaire au nettoyage du boulevard Lumumba dans son entièreté. Étant donné que le virus COVID-19 résiste sur les surfaces de 2 heures à 9 jours, les docteurs Isabelle Lumbwe-Isangou entendent par ces nettoyages des artères publiques éviter tout risque de contamination à Limité qui est surtout le troisième coin le plus touché après la commune de Lagombe et les quartiers Binza-Ozone. Et puis, ce message de félicitation du comité provincial de l'association socio-culturelle Koulivua-Tchokwe adressé au général-major Christian Tchihwewe-Sungesha général-major Christian Tchihwewe-Sungesha le comité provincial de l'association socio-culturelle Koulivua-Tchokwe du Lola-Bas a le réel plaisir de vous adresser ces très sincères félicitations pour votre élévation au rang de général-major commandant de la garde républicaine il vous souhaite plein succès dans votre lourde mission et vous assure de son soutien indéfectible tout au long de l'exercice de vos nouvelles fonctions par la même occasion l'association socio-culturelle Koulivua exprime sa profonde gratitude au président de la république chef de l'état Félix Antoine Chisekedi Chilombo pour le dévolu j'étais sûr un fils de la communauté de Chokwe afin de présider au destiné de la garde républicaine c'est un message signé Pascal Maluka Mujinga premier vice-président et Baudouin Ouika Chibanda président provincial la société Brassicole Bracongo participe aussi aux efforts de la lutte contre le coronavirus elle vient de remettre une assistance financière au centre hospitalier de Kingasani une occasion pour elle de sensibiliser la population sur le respect des gestes barrières reportage les malades du centre hospitalier de Kingasani étaient la cible de l'acte 2 de l'élan de générosité de la Bracongo ce jeudi de palettes d'eau potable soit 15 840 bouteilles d'eau vives de 50 centilitres un geste de la brassicole pour contribuer au rétablissement de patients car l'eau joue un rôle capital dans le fonctionnement des organes du corps humain comme on l'est dit souvent l'eau c'est la vie et celui qui est hospitalisé désire une seule chose c'est vite recouvrir la santé si on vient avec de l'eau vive pour donner aux malades de ces centres c'est une façon pour Bracongo de leur donner cet espoir de vite recouvrir la santé parce que l'eau c'est la vie au même titre que l'air l'eau est un élément primordial à la vie elle est nécessaire au maintien de la température et à l'élimination des déchets solubles un sentiment de joie et de gratitude qui anime le responsable de ce centre on a remercié la Bracongo pour se penser à l'égard de la population malade plus précisément le CH Kingansani ça nous permettra de donner aux malades gratuitement de l'eau qui accompagne la prise des médicaments l'eau c'est aussi maintenant un aliment donc pour nous pour nos malades je crois que c'est vraiment un grand accompagnement que nous serons cet effort de les remettre et de les accompagner dans leur guérison de l'hôpital au centre de Vieillard cette société brassicole a pensé également à ces femmes de 3ème âge ce geste caritatif s'inscrit dans le cadre des actions sociales que la Bracongo ne cesse de poser à travers la République démocratique du Kondo Le monde sportif se mobilise aussi à lutter contre cette pandémie qui continue à endeiller plusieurs familles à travers le monde Chadrak Kololo un des footballeurs de l'équipe nationale a remis un lot important des vivres et kits sanitaires au bénéfice des populations de Pakajuma et hommes de vieillards de la commune d'Ungaba Cédric Ndina Quelle que soit la distance les Congolais mutualisent leurs efforts pour venir à bout du Covid-19 Chadrak Kololo international congolais des Léopards sociétaire d'amis en France apporte sa contribution dans la lutte contre cette pandémie Bonjour à tous et encore moi votre frère Chadrak Kololo s'il vous plaît luttons tous et gagnons tous ensemble contre le Covid-19 300 sacs de riz 300 bidons d'huile 30 sacs du sucre 350 masques en tissu et 12 cartons de savon liquide ajoutés à cela des solutions hydroalcooliques au bénéfice de hommes de vieillards Saint-Pierre Orphélinas Kolk dans la commune de Gabba et les Bitonvilles de Pakajuma dans la commune délimitée apparemment oubliée par les communs des mortels y compris les camps Bumba Je vous t'en ai de remercier tout ce geste si louable que vous avez posé à l'égard de nos vieillards Vraiment un grand merci et que Dieu que le Seigneur que vous bénisse et que l'on puisse toutes ces bénédictions et grâce pour que Dieu continue à être un grand joint dans le monde Ceci fait suite à l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tichekidi pour une mobilisation nationale contre le Covid-19 C'est par ici que prend fin ce journal Je vous retrouve tout à l'heure à 22h pour une autre édition d'information Entre temps restez chez vous confinés et respectez les règles d'hygiène édictées par les autorités sanitaires Merci à Fifi Bokema qui a réalisé ce journal D'ici là portez-vous bien Au revoir Sous-titrage MFP. Musique Musique